Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser qu'il est très important d'activer la cloche, sans quoi il est peu probable que vous soyez notifié après la sortie d'une vidéo. Sud Radio, les incorrectibles. Eric Morillot. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour ce quatrième numéro, et oui déjà de la saison 2 des incorrectibles. Merci à vous d'être toujours plus nombreux, à nous suivre sur Sud Radio et sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle donc que vous pouvez nous écouter, mais aussi nous suivre en live vidéo sur YouTube et sur Facebook, depuis la chaîne et la page officielle de Sud Radio. Alors avant d'accueillir notre nouvel invité incorrectible de la semaine, je vous présente mes confrères, eux aussi incorrectibles, qui m'accompagneront pendant toute cette émission. Tout d'abord Jacques de Guilbon, de l'Incorrect, l'un des organisateurs de la Convention de la Droite ce week-end, et à laquelle notre invité était invité. Puis Daoud Bourrezala, de Causeur, qu'on est ravis d'accueillir pour la première fois dans cette émission. Bienvenue à tous les deux. Nous sommes ensemble pour une heure, c'est parti pour les incorrectibles sur Sud Radio. Sud Radio, les incorrectibles. Eric Morillot. Alors mon invité de ce dimanche est un homme quelque peu multi-casquette, à la fois médecin, chef d'entreprise, essayiste, chroniqueur et militant politique, chirurgien, urologue et neurobiologiste. Il cofonde en 1999 le site de santé grand public d'Octissimo.fr, qu'il revend dix ans plus tard. En 2010, il rachète DNA Vision, une société belge de séquençage d'ADN. Entre 2011 et aujourd'hui, il écrit divers ouvrages autour de l'intelligence artificielle et des progrès de la médecine. Son dernier ouvrage, co-écrit avec Jean-François Copé, oui vous avez bien entendu, est paru dernièrement chez Jean-Claude Lattès et s'intitule « L'intelligence artificielle va-t-elle aussi tuer la démocratie ? » On vous le recommande chaudement. Il est chroniqueur régulier dans l'Express. Il est devenu en quelques années une figure médiatique appréciée par plusieurs familles de la droite, célèbre pour ses prises de position parfois polémiques sur le transhumanisme et la biotechnologie. Volontiers provocateur, il est à nos côtés en ce début d'automne pour commenter également et surtout, oserais-je dire l'actualité, il nous dira notamment pourquoi il a accepté l'invitation de la Convention de la droite qui s'est tenue hier. Laurent Alexandre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, c'était évidemment l'information à laquelle il était difficile d'échapper depuis jeudi dernier. Je parle bien sûr de la disparition de Jacques Chirac. On assiste à un concert de l'Oange depuis sa disparition. Vous vous associez également à ce concert ? On ne peut que noter que l'homme était quelqu'un de formidable. Et au moment de sa mort, cela masque l'immobilisme de ses mandats et le fait que la France ne s'est pas modernisée. Il était fidèle à ses racines du limousin, au docteur Cueil qui disait toujours « Il n'y a pas de problème qui ne se révolve pas quand on ne le traite pas ». Donc Jacques Chirac était un homme formidable, ça a été un président de l'immobilisme. Mais aujourd'hui, on ne va regarder que l'ami, que le fidèle, que l'homme chaleureux qu'il était. Alors, ironie de l'histoire, ce week-end était aussi très politique du côté de la droite qui n'en finit plus de se diviser depuis les derniers scrutins présidentiels européens. Je le disais donc en introduction, vous avez participé hier à la toute première édition de la Convention de la droite, un rendez-vous introduit par Éric Zemmour qui a réuni plus d'une trentaine de personnalités, des entrepreneurs, des intellectuels, présidents d'associations, un politique français étranger issu de courants politiques variés, bref, un rendez-vous à l'initiative de proches de Marion Maréchal. Tous les invités de cette convention n'étaient néanmoins pas tous issus de la droite conservatrice. C'était aussi invité le philosophe, par exemple, Raphaël Antoven, qui s'assume en contradiction avec Marion Maréchal sur tous les sujets. Vous-même, Laurent Alexandre, vous avez déclaré « Je vis en même titre que Raphaël Antoven, je suis un libéral sur l'économie et sur les mœurs, mais je parle à tout le monde, je vais à la manif pour tous alors que je suis pro-PMA, on en reparlera, pro-mariage gay, je me rends dans toutes les loges maçonniques pré-pro-Mélenchon, je me considère avant tout comme un scientifique et un intellectuel non-sectaire. Si j'étais invité par la fête de l'UMA, j'irais y débattre avec plaisir. » Vous vous situez où tout de même politiquement, Laurent Alexandre ? Moi, je suis un macroniste pro-bordeur, c'est-à-dire que je suis libéral en mœurs, je suis libéral politiquement, je suis libéral en économie, favorable au libre-échange et à la libre-entreprise, mais contrairement au macronisme et au président Macron, je suis pour une immigration régulée, contrôlée, choisie à la Suisse. Et là, je m'oppose complètement au président, qui est favorable à ce que l'identité française se dissolve dans une immigration de masse. Et c'est vrai que par rapport à la vision macroniste très bisounours sur l'immigration, je ne suis pas convaincu par la ghettoïsation et la communautarisation accélérée de nos banlieues. Le 9-3, à mon avis, c'est moins bien que l'Ausanne. Et il va falloir qu'on en prenne compte et qu'on s'oriente vers le modèle suisse avant d'avoir de graves problèmes sociaux. Vous pensez que cette convention de la droite dont je parlais va devenir, comme cela est souhaité, l'un des temps forts de la vie politique française ? Ah ben, je pense que Marion... Vous avez tout de suite accepté d'y participer ? Moi, j'ai tout de suite accepté. Pour quelle raison ? Quand Eric Tegner m'a proposé, j'ai tout de suite accepté. On le rappelle, donc... Moi, je discute avec les gens qui ne pensent pas comme moi. Et effectivement, d'un point de vue humain, j'aime bien Marion Maréchal, mais je ne partage pas sa vision bioconservatrice et bioréactionnaire. Elle est contre le mariage gay, contre la PMA. Moi, je suis pour. D'ailleurs, j'ai écrit le bouquin avec Copé, quand Copé est devenu favorable au mariage gay. Je n'aurais pas écrit le bouquin quand il manifestait contre le mariage gay. C'est quand il a changé d'avis et qu'il s'est excusé de ses prises de position antérieures, que j'ai accepté, parce que pour moi... Pourtant, je pensais que vous parliez avec tout le monde, en fait. Je parle avec tout le monde, mais d'écrire un livre, pas avec tout le monde. C'est différent. Parler et écrire avec quelqu'un, parce que ça oblige à une certaine fusion de faire un bouquin avec quelqu'un. Et donc, effectivement, c'est son changement sur les mœurs qui m'a fait accepter d'écrire avec lui. Et j'ai découvert un type très sympa. Alors, je pensais que c'était quelqu'un de pas sympa, parce que la vision médiatique que j'en avais était en décalage avec le type que j'ai découvert. Donc, oui, tu peux revenir, Jean-François Copé ? En politique, on n'est jamais morts. Alors, effectivement, la situation de la droite aujourd'hui est un peu compliquée. C'est d'ailleurs pour ça que Marion Maréchal a l'opportunité de faire une OPA sur la droite orpheline de Bellamy. Oui. Alors, Jacques de Guillebon, qui est d'ailleurs l'un des co-organisateurs de cette Convention de la droite, est avec nous. Je vous laisse. Oui, non, juste pour revenir sur les choses que vous avez dites. En fait, j'ai du mal à comprendre comment vous pouvez être libre-échangiste, vous le dites, et pour une limitation de l'immigration. Comment vous êtes, si vous êtes pour une limitation de l'immigration, c'est sans doute parce que vous concevez des nations ou en tout cas des civilisations cohérentes. Mais en revanche, sur la PMA, la GPA, qu'il y ait une structure familiale comme ça de base, ça ne vous gêne pas en fait qu'elle soit... La Suisse est libre-échangiste. Mais quand vous êtes clandestin, vous êtes foutu dehors sous 24 heures. Donc on peut tout à fait être libre-échangiste sur... Mais l'immigration, ce n'est pas que des clandestins, excusez-moi, c'est aussi toute l'immigration légale qu'on a fait venir pour l'économie, notamment. J'ai bien compris, j'ai bien compris. Mais globalement, on a accepté énormément de clandestins et on n'a pas choisi l'immigration, on l'a prise sans la sélectionner, alors que la Suisse sélectionne son immigration. Moi, je suis pour une immigration choisie, contrôlée, et je ne suis pas contre l'importation d'ingénieurs. En revanche, je suis plus réservé quand on accepte des gens qui ont des difficultés d'intégration, voire une non-volonté d'intégration dans la culture française. Mais si vous faites un peu... Si vous parlez des valeurs, et notamment de la PMA et du mariage pour tous, pour moi, la famille est une valeur essentielle. Je considère que la famille est la valeur fondatrice de la société, est extrêmement importante. C'est pour ça que je suis pour le droit des gays à avoir une famille biologique, car je ne fais pas de différence entre un couple avec deux femmes, deux hommes, ou un homme et une femme. Et je suis pour que l'on crée des familles hétérosexuelles ou homosexuelles, selon le choix de chacun, et qu'on permette à tout le monde de faire des enfants. Et en cela, je suis un libéral pro-famille et qui considère que la famille est essentielle au fonctionnement de la société. Mais c'est quoi votre définition de la famille ? Je ne comprends pas. C'est quelque chose de totalement constructiviste ? C'est pour faire des enfants et c'est pour avoir une cellule familiale. C'est ça, une famille. C'est un groupe qui partage sa vie et qui fait des bébés ensemble. Si vous le voulez bien, on va revenir sur tous ces sujets. On est là pour une petite heure ensemble, donc on a un petit peu de temps. Arrêtons-nous néanmoins toujours sur cette actualité politique de la Convention de la droite. Les organisateurs dont vous faites partie, Jacques de Guilhemont, je le disais sans défendre, mais est-ce que ce n'est pas tout de même une façon pour Marion Maréchal de faire campagne et de prendre le leadership sur ce qu'il reste de la droite dite conservatrice ou sur, si j'osais avec vous, son ADN originel ? Vous y croyez ? Moi, je pense que Marion Maréchal est sincère. Je pense qu'il n'y a pas qu'un combat politicien dans ce qu'elle fait. Je crois qu'elle défend ses valeurs qui ne sont pas les miennes puisque c'est une bioconservatrice. Qu'est-ce que vous pensez d'elle ? Je pense que c'est quelqu'un d'attachant, d'intelligent, de messianique, de visionnaire et qui a des valeurs assez contraires aux miennes. Mais je pense qu'elle a une vraie vision pour la France et je ne crois pas que ce soit un politicard. Je crois que c'est une politicienne messianique. Elle a des ambitions pour la future présidentielle, selon vous ? Écoutez, si elle m'avait fait des confidences sur le sujet, ce qui paraît peu probable, je ne le raconterais pas même à l'antenne de Sud Radio. Alors juste avant de laisser la parole et puis on va s'interrompre un petit instant, on va laisser la parole bien sûr aussi à vous, Daoud de Causeur. Un mot sur Éric Zemmour qui a été condamné la semaine dernière pour incitation à la haine raciale. Il était l'invité vedette de cette convention. On l'annonce prochainement de retour en quotidien à la télévision sur CNews. Ça vous choque ou non, Laurent Alexandre ? Qu'il a été condamné ou qu'il soit à la convention ? Non, qu'il soit peut-être de retour à la télé tous les jours, très prochainement sur CNews. Oh, vous savez, en ce moment, le débat est un peu hystérique. Je me fais insulter en ce moment sur Twitter et on me traite de vieux mâle blanc toute la journée. Donc ce thème du racisme doit décanter un petit peu. Il faut qu'on prenne un peu de recul. Moi qui suis un profond antiraciste, je me fais traiter de facho et je me fais traiter de sale blanc en même temps. Je souhaite qu'on devienne plus calme sur ces sujets-là. Laurent Alexandre est notre invité dans Les Incorrectives cette semaine. Restez avec nous, on revient dans un petit instant sur Sud Radio. A tout de suite. De retour dans Les Incorrectives sur Sud Radio avec nous. Notre invité cette semaine, c'est Laurent Alexandre qui a notamment co-signé « L'intelligence artificielle va-t-elle aussi tuer la démocratie ? » aux éditions Jean-Claude Lattès, co-écrit avec Jean-François Copé. Alors juste avant de s'interrompre, je vous parlais d'Éric Zemmour qui était l'un des invités de cette convention de la droite. Laurent Alexandre, vous êtes pour la liberté d'expression à tout prix ou vous comprenez ce qui s'insurge de ce notamment possible retour médiatique d'Éric Zemmour après une telle condamnation ? Je pense qu'il est impossible de censurer Éric Zemmour. Je suis pour une large liberté d'expression. Bien sûr, le juge doit contrôler les excès, mais je ne suis pas pour une censure a priori. C'est d'ailleurs pour ça que je suis très inquiet de la loi et des règlements que le gouvernement a mis en place permettant aux géants de l'intelligence artificielle, les Google, Apple, Facebook, Amazon, de censurer sans passer par le juge les opinions des Français. C'est-à-dire que l'État a sous-traité la censure politique aux géants de l'intelligence artificielle. Ça me paraît une grande faute. Je préférais qu'on laisse cela aux juges français plutôt qu'aux milliardaires de la Silicon Valley. Daoud Bourrezal-Cosa. Oui, je trouve qu'il y a quelque chose de presque anachronique à votre participation à cette convention de la droite. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a un noyau dur conservateur, disons catholique, qui ne correspond pas du tout à vos options, vous l'avez dit. Et il me semblerait que vos options, à la fois politiques, économiques et même scientifiques, soient beaucoup plus compatibles avec ce qu'était une certaine droite, d'ailleurs déjà favorable à l'Union des droites dans les années 80. Je pense notamment au Club de l'Horloge où il y avait une défense du libéralisme assumé, mais aussi, on le dit moins, on le sait moins, influencé par la nouvelle droite, un certain prométhéisme, voire un itchéisme technophile. Et des sujets qui, à l'époque, étaient embryonnaires que vous avez creusés depuis, commençaient à émerger comme l'intelligence artificielle, la technique, etc. Donc je me dis, est-ce que vous n'auriez pas eu votre place dans cette droite des années 80 qui était beaucoup moins conservatrice et beaucoup plus pro-marché ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada